Salut à tous, on apprend que la Ligue des Nations, rapportée par l'Espagne, par la France contre l'Espagne, rapporte à la Fédération Française de Football 10,5 millions de la part de l'UFA. Ce montant est décomposé de 2,25 millions en tant que participants, 2,25 millions en tant que premier du groupe et 6 millions d'euros en tant que vainqueur sur ce total. 1,5 millions reviendra tout de même au 23 juin et au 4 membres du tas, 55 millions par personne. Cette rentrée d'argent va faire du bien à la Fédération dont les comptes ont été impactés par le Covid et à l'élimination prématurée de l'euro. On apprend pourquoi Mbappé n'était pas hors-jeu lors du match sur l'Espagne contre France en finale de la Ligue des Nations. Selon le règlement, peu importe la position du joueur offensif, c'est un défenseur tous volontairement le ballon. Non, il remet en jeu son adversaire. Cette action rentre dans ce cas puisque Eric Garicien dévit légèrement la passe de Théo Irlandais en taquant ce qu'elle dit pourquoi Lava n'est pas intervenu quant à Bousquet. Il a déclaré, on a bien tiré la ligne et Mbappé est hors-jeu, mais l'arbi nous a dit qu'Eric Garicien voulait jouer le ballon et il a touché. Cela n'a pas de sens. Par ce qu'Eric voulait juste intercepter le ballon, il ne voulait pas le jouer mais l'intercepter comme n'importe quel défenseur. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il y avait hors-jeu. J'aimais mieux la règle d'avant qui disait que si on touchait volontairement, il y avait hors-jeu et involontairement, il n'y avait pas. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Ati-Lukota, il ne diffère pas le hors-jeu. Il a déclaré, je ne comprends pas l'arbitre et là pour décider. Je les inviterai à ce que ce soit lui qui aille voir l'écran et le hors-jeu et qui arme l'arbitre et qui regarde cher à la possibilité de jouer. Il ne prend pas sa décision, c'est le VAR qui décide. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Rappelons que le VAR n'a pas décidé et que ce n'était pas une erreur manifeste. Donc, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas interpellé l'arbitre. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à principal intérêt, c'est Eric Garcia. Il ne digère pas son hors-jeu. Il a déclaré. Le ballon part dans mon dos, je me jette et je le touche. Avec mon talon à baffer et hors-jeu, l'arbitre me dit que parce que je le touche, je m'en éloigne et m'en éloigne pas. J'ai l'attention de jouer le ballon et que c'est la règle. Jamais un défenseur ne peut s'en écarter. Il est clairement hors-jeu. Quant à un ex-arbitre espagnol, il est toujours arrivé de Gonzalez. Il a jugé l'action d'un Mbappé qui ne trouve pas hors-jeu. Il a déclaré. Mbappé n'interfère pas. Il ne conteste pas le ballon. Intervenir, c'est ne pas le laisser dégager. Garcia peut faire tout ce qu'il veut pour interférer. Pour qu'il soit hors-jeu, il faut qu'il interpère. Garcia touche le ballon pour essayer de couper la passe. Il le réhabilite. L'arbitre n'a pas eu à aller voir l'action sur le moniteur. Car c'est une action de jeu objective. Il accorde ou ne l'accorde pas. L'assistant n'a pas levé son drapeau. Et puisqu'il ne l'a pas levé, il n'a pas besoin d'aller voir le VAR. Les joueurs doivent connaître la règle. Ils ont beaucoup de temps libre. Il n'y a que 17 règle. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il y a un peu tort. Car les arbitres ne se réfugient que derrière la vidéo. Il ne lève plus le drapeau. Il ne lève plus le drapeau. Il veut que l'action aille au bout. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il se réfugie trop derrière la vidéo. Quant à Johan Miku, il a une frustration que Benzema ne soit pas revenu. Plutôt pour affiner les automatismes entre Griezmann, Benzema et Mbappé, il y a des carré. Je suis vachement frustré par rapport à ce que je vois avec cette équipe, avec ce qu'a fait que des gens en essayant justement de charger un équilibre avec les deux latéraux, les trois dans l'acte, pour libérer les trois de devant. Finalement, on a vu que ça a pris du temps. C'est dommage. Moi, je suis frustré d'avoir pu revenir à Benzema. Si tard parait-ce que je me dis que ce signe était revenu plus tôt, on aurait pu remettre les choses en place. Avant, je me dis comment ça fonctionne et comment ça a évolué. Alors, on aurait peut-être été différemment. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il a raison. Benzema est revenu trop tard, mais des gens ne le voulaient plus. Il a rappelé que les tensions entre Griezmann et Mbappé s'appuie à Nice. Et que Giroud n'avait pas beaucoup de temps de jouer. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Alain Girès, il a sent à Benzema épanoui. Il a déclaré. Il se sent de plus épanoui. Hier, il a écrit un but magnifique. On le sent. Épanoui, heureux. Il met beaucoup d'humilité et de sa psychité dans son jeu et son comportement. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il a raison Benzema. Avant, on aurait dit qu'il était coincé. Moi, pour moi, ça lui a fait du bien de ne pas être appelé, même s'il aurait mérité. Et pour moi, il aurait mérité de ne pas être appelé. Pendant un an ou deux, mes déchets auraient dû me reprendre. Au moins, pour la Coupe du Monde 2018. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Et c'est bien aussi. Car Benzema, on voit qu'il a de la forme, qu'il est enfant, car il s'est reposé pendant que les autres internationaux étaient en match, en rassemblement internationaux. Pendant que lui, il n'y était pas. Il a pu s'entraîner comme Ronado et faire du physique. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et prendre soin de lui. Quant à Mahbouba, il a savouré la revanche de Lloris. Il a rappelé son importance en réalisant deux parades décisives. Lloris, Miquel-Henri a balayé Rémi Pinot dans les dernières minutes du match contre l'Espagne. Il a déclaré. Lloris a aussi répondu présent. En fin de match, il a été critiqué. Mais au final, il a montré qu'il était encore là. On prend plus de buts. Mais il a été là au bon moment. C'est le plus important. On ne s'en revend ça. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il a raison. Tout le monde vous l'aimait. Mais non. Comme dit l'hier, Lloris a montré qu'il était encore au top. Car avec Tottenham, il n'est pas au top en ce moment et pendant l'Euro, il n'a pas été au top. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Didier Deschamps, il a tourné la page concernant l'Euro. Il a déclaré. Non, je n'ai pas de regrets. C'est passé et derrière. Les regrets n'existent pas dans le foot. Certains sont d'accord ou non. Mais nous, on a eu 10 minutes d'absence contre la Suisse à l'Euro et on connaît le résultat. Ça ne remet pas en cause de tout ce qui a été fait et bien fait avant cet arrêt. Car ça en est un. Ce n'est pas pour eux. Ça que tout doit être ajouté à la poubelle. Il y a de la concurrence, c'est effervescent. Et la meilleure vitamine, c'est de gagner des titres et on l'a fait. Les joueurs ont prouvé qu'ils étaient encore au niveau. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, il y a un peu de temps. Sur l'Euro, il y a des regrets. Car pour moi, il devait rappeler Benzema avant. Et c'est de sa faute si on a été éliminé en huitième de finale. Et pour de grandes choses, il n'a pas bien géré. Les remplaçant leur temps de jeu. Et il n'a pas été proche d'eux. Quand Meli a su renouer avec le succès, avec la victoire en Ligue des Nations, qu'en pensez-vous ? Il n'a pas été des commentaires. Quant à Roberto Martinez, le sélectionnaire de la Belgique, qui n'a pas digéré la victoire des Français à l'issue de la défense contre l'Italie de la Belgique de l'Arc. Et au but, refusé par Lavar à Romelu Lukaku. En fin de match, il a déclaré. On ne méritait pas de perdre. Avec ses trois poteaux, avec tout le respect que j'ai pour l'arbitraire, il n'y avait pas pénalty. Nous sommes très frustrés par l'intervention de Lavar contre la France. Il faut l'accepter les arbitres. Il faut responsabiliser les arbitres. Mais pourquoi n'est-elle pas intervenu aujourd'hui alors que l'arbitre avait un besoin d'un coup de main et que le jeu ne lui a été donné ? Avoir tant qu'un gain uniquement à lui, la frustration a augmenté au fur et à mesure. Pour moi, les Belges n'ont toujours pas digéré la défaite face à la France et ils ont le seul car ils le font. Ils n'arrivent pas à ne pas bien jouer et ne pas gagner contrairement à la France. Et au quart de finale, en demi-viver à la Coupe du Monde, en demi-finale où ils avaient bien joué et pas gagné contre la France. Alors que la France avait fait le contraire, ils avaient défendu même s'ils avaient tiré plus de fois ou plus. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Merci. 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 Merci.